Salut mon gars, chaque lundi on s'intéresse aux talents gâchés, gâchés par les mauvais choix de carrière, par les blessures, par les mauvaises fréquentations et cette semaine on s'intéresse à lui. Les plus jeunes peut-être vous ne l'avez pas reconnu, c'est Philippe Christenval, un grand espoir du foot français, il aurait pu vivre ça. Bon bah c'est un bon résumé de sa carrière, il devait être le digne successeur de Laurent Blanc, même profil, bon relanceur, bon technicien, libéraux, tout commence bien pour lui puisqu'il est formé à Clairefontaine, il côtoie Thierry Henry, Nicolas Anelka, Louis Saha, il devient même champion d'Europe junior avec les bleus et ensuite direction Monaco, il continue sa formation, il devient même champion de France avec Monaco, avec Barthez, Trezeguet, Giulie, Marco Simonnet. Les médias le désignent comme grand espoir de sa génération du football français au début des années 2000, Roger Lemaire le convoque à un stage de préparation à l'Euro 2000, mais il ne participera pas à la compétition, il verra devant sa télé ses partenaires gagner l'Euro, premier couac. Il quitte Monaco direction Barcelone, montant du transfert 17 millions d'euros, première saison plutôt réussi puisqu'il participe à la demi-finale retour de Ligue des champions. Sa carrière est lancée, il participe pour la première fois à la coupe du monde en Corée en 2002, bon un fiasco comme le reste de sa carrière puisqu'il enchaîne des blessures, il est écarté de Barcelone par Van Gaal, l'entraîneur de l'époque et puis donc il résilie son contrat, direction Marseille et il devient capitaine là-bas. La première saison tout se passe bien, mais la deuxième saison c'est fini, il y a encore les couacs puisqu'il y a un nouvel entraîneur, Ranigo, il n'en veut pas. Son club, l'OM, arrive en finale de Ligue Europe 1 en 2004, bon bah lui une nouvelle fois il n'est pas convoqué, il voit ça depuis sa télé, il résilie son contrat, il faut un nouveau challenge, il va où ? En Angleterre, Fulham où il fait une quarantaine de matchs, il reste trois ans là-bas et puis sa dernière saison, une nouvelle fois des blessures, des blessures, des blessures et encore des blessures. Nous sommes en 2008, son corps ne répond plus mais il veut continuer à faire du foot, il va faire un essai à Blackburn, non concluant, son agent le propose à Bordeaux, Laurent Blanc n'en veut pas, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Bah il prend sa retraite dans le plus grand anonymat. Alors que devient-il ? Bah il est loin du foot le type, il est agent immobilier à Londres, Monaco, et il faut savoir aussi qu'il y a un stade qui porte son nom à Sarcelles où il a grandi et puis que retenir de Philippe Christenval ? Il avait peut-être l'allure de Laurent Blanc, il a porté les mêmes maillots que Laurent Blanc, mais il n'a pas la même carrière ni le même palmarès.